Hello, bienvenue dans la quinzième leçon du cours Les bases d'Excel. Dans cette leçon, nous allons aborder les formules produit, moyenne, min, max, nb et nbval. Nous allons les saisir manuellement, mais comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons utiliser les boîtes de dialogue, insérer une fonction et argument de la fonction. Nous allons effectuer une multiplication. Nous écrivons égal produit, parenthèse, 5, parenthèse, b3. Nous avons ainsi choisi des arguments de deux types différents. Nous pouvons également ajouter un troisième argument, qui sera ici une plage. Donc, point virgule, c2, 2 points, c4. Pour effectuer une moyenne, nous pouvons, comme pour chacune des formules, choisir pour argument un nombre, la référence d'une cellule ou les références d'une plage de cellules. Nous pouvons également effectuer une moyenne automatique en cliquant sous le menu Somme automatique, puis choisir Moyenne. Ainsi, comme pour la somme automatique, Excel effectuera la moyenne des valeurs situées au-dessus de la cellule moyenne et s'arrêtera à la première cellule vide ou contenant une donnée autre qu'un nombre ou une date. Pour retrouver la valeur minimum d'une plage de données, nous écrivons égal mine, suivie de cette plage de données. Nous pouvons sélectionner plusieurs plages de données en séparant ces plages par un point virgule. Pour déterminer la valeur maximale d'une ou plusieurs plages de données, nous utilisons la formule égal max, suivie des plages. Vous pouvez également utiliser les fonctions automatiques qui se situent dans le menu de la commande Somme automatique. Les formules NB et NBVAL se ressemblent beaucoup. Elles vont vous permettre de déterminer un nombre de valeurs, c'est-à-dire un nombre de cellules non vides. Alors que la formule NBVAL prendra en compte toutes les valeurs, la formule NB ne prendra en compte que les nombres et dates. Pour exemple, nous avons cette liste de 12 données, dont une date et une chaîne de caractère. Nous écrivons la première formule, égal NB, notre plage, puis notre seconde formule, égal NBVAL, notre plage. La formule NBVAL détermine bien 12 éléments, alors que la formule NB nous donne un résultat de 11. Dans la prochaine leçon, nous allons effectuer plusieurs calculs simultanément. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !